Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Oui Seigneur, donne-moi la grâce de faire un bon moment de prière. Donne-moi de prier comme Marie Ataya. Je lisais il y a quelques jours cette belle histoire à propos de cette dame d'une cinquantaine d'années et qui dirige la Moustard Seed Library, la librairie La Graine de Moutarde à Sydney, qui est la grande librairie catholique de la ville. Une femme charmante, joyeuse et qui ne rate pas une occasion d'annoncer le Seigneur. Celle qui, au premier abord, semble une maman catho, tout ce qu'il y a de plus classique, a pourtant parcouru un bien long chemin, bien difficile pour en arriver là. Mais elle a su prier, elle a su demander. Fille cadette d'une famille catho de neuf enfants, on aurait pu croire que la vie serait assez paisible pour elle et pourtant ça n'a pas été facile pour elle d'affronter l'adolescence à la fin des années 70. Ni ses amis, ni ses grands frères ne vont beaucoup l'aider dans ce sens et rapidement elle dit que c'est les fêtes, l'alcool, la drogue, le sexe, le rock aussi, elle dit, vont devenir son quotidien. Et alors, cherchant à s'évader de la vie dans l'excitation permanente, elle dit qu'elle est vite devenue une fille sauvage. C'est ainsi qu'elle se définit, fille sauvage. Et elle dit, mais ma vie est devenue petit à petit un véritable enfer. Mais une fois les nuits d'excès terminées, être ivre ou défoncé, dit-elle, ne m'empêchait pas pour autant d'entrer à la paroisse qui se trouvait dans la même rue que le pub et elle lui disait, Dieu, sors-moi de là. Voilà quelle était sa prière. J'étais sincère, je cherchais, je demandais à Dieu de m'aider. Dieu, sors-moi de là. Même s'il ne trouvait ni le moyen, ni le chemin pour avancer, elle continuait pourtant de demander, s'il te plaît, mon Dieu, sors-moi de cette situation. Elle priait avec le cœur. Et c'est ainsi qu'un jour, elle raconte qu'elle a rencontré par hasard un jeune homme qui l'a invité à un événement réunissant des milliers de jeunes catholiques. Elle est allée et elle a été frappée de voir le visage de certaines filles qui brillaient et qu'il y avait quelque chose de différent en elle. Ce n'était pas l'excitation permanente, ce n'était pas la joie et le plaisir facile. Il y avait quelque chose de plus profond. Et au milieu de cette cohue enthousiaste, elle a de nouveau prié le Seigneur. Seigneur, sors-moi de là. C'est cette joie que je veux. Et puis sa demande, un peu folle, je veux te donner ma vie, Seigneur. Elle lui a ouvert son cœur. Et alors, elle a entendu ces paroles de l'un des prédicateurs qui vont se graver au plus profond de son cœur comme la réponse tant attendue. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier à Dieu pour qu'il te sauve et t'aide. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a crié. Sors-moi de là. Pourquoi je te raconte cela ? Parce qu'en lisant l'Évangile aujourd'hui, j'ai pensé à elle et j'ai pensé à cette prière forte qui sort du plus profond du cœur pour ouvrir au Seigneur les parties les plus sombres de notre vie. Voilà l'Évangile incarné dans notre monde d'aujourd'hui, dans ce témoignage-là. Parce qu'aujourd'hui, en lisant l'Évangile, il y a ce pauvre homme brisé, un homme possédé par un esprit d'un démon impur, nous dit l'Évangile, va savoir quel mal ronger son âme et torturer ce pauvre homme. Mais cet homme, tout misérable qu'il soit, possédé par un esprit, il se trouve cependant à la synagogue. Sa foi continue de l'appeler auprès du Seigneur où il espère un pardon, une guérison, un nouveau départ. Même si, voilà, il est loin. Et dans sa misère, il ose crier sa détresse devant tout le monde. Parce que, voyant Jésus, il se mit à crier d'une voix forte. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. J'ai souvent lu ce passage en pensant exclusivement aux défis lancés par le démon au Seigneur. Il sent que Jésus est le Messie, il veut le démasquer pour fausser son chemin parmi les hommes, pour forcer sa toute-puissance, pour le pousser à aller à la confrontation directe. Mais voilà, la toute-puissance de Dieu se manifeste justement là, en ce qu'il se sert de ce défi lancé par ce démon pour réaliser un grand bien, le grand bien de la guérison de cet homme. C'est vrai, cet homme ne s'adresse pas de la meilleure des manières possibles au Seigneur. On pourrait penser qu'il manque de respect. Mais moi, je me disais, Seigneur, au moins, il a eu le courage d'entrer dans la synagogue, la maison de Dieu. Au moins, il a eu le courage de se tourner vers toi, de te montrer la misère de son cœur, de s'exposer devant tout le monde. Il n'a peut-être pas la force de demander la guérison comme d'autres dans l'Évangile. Il est trop possédé par le mal. Mais voilà, ne pouvons pas en faire plus, s'il a au moins le courage de montrer sa faiblesse. Et dans son malheur, il continuait de croire au fond en toi. Et ça, ça a été suffisant. Parce que toi, Seigneur, tu as agi alors. Jésus menaça l'esprit, dit l'Évangile. Silence, sort de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et la conclusion, tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Oui, pour moi, ces deux personnes, en apparence si faibles, ce témoignage de cette dame et le témoignage de cet homme nous parlent justement de la puissance de ta parole, Seigneur. Ta parole n'est pas simplement un conseil, elle est présente, elle est forte, elle est puissante, elle continue d'agir encore aujourd'hui, elle guérit ceux qui demandent avec insistance une aide. Parce que eux, dans leur misère, ils ont osé croire que ta parole pouvait les guérir. Cette parole commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Cette parole peut nous guérir, nous aussi. Si seulement, Seigneur, je savais demander, moi aussi, ainsi, simplement, comme Marie, ou même, par des paroles dures, comme cet homme, dans la synagogue, mais avec la confiance de qui espère dans le Seigneur, de qui croit que toi, Seigneur, tu peux agir en nous, agir avec autorité et puissance dans ma vie, pour m'aider à changer, pour me guérir, pour me renouveler. Demande alors, Dieu, sors-moi de là. Ouvre-lui les replis les plus sombres de ton cœur. Sors-moi de là, de cette mauvaise situation, de cette mauvaise relation dans laquelle je suis entré, de telles mauvaises habitudes de vie, voire de telles addictions, de ces choses en moi qui font souffrir les autres et tout spécialement ceux qui me sont les plus chers. Dans ma famille, on me connaît si bien et on me dit parfois que je dois changer sur tel ou tel point, eh bien Dieu, sors-moi de là. Aide-moi. Je crois en toi. Je crois en la force de ta parole. Agis en moi. Fais-moi changer pour être davantage à toi. C'est ce que Marie a fait. S'abandonnant complètement à sa foi retrouvée, elle a laissé agir le Seigneur et elle a décidé de changer, de laisser tomber ses soi-disant amis, son style de vie, son égo. Le point d'ancrage de cette conversion, elle explique elle-même, c'est j'ai fait une rencontre incroyable avec Dieu, personne ne m'avait dit que je pouvais le rencontrer, j'ai ressenti une joie incroyable et inexplicable parce que c'était comme s'il m'aimait inconditionnellement, quoi qu'il puisse m'arriver, et alors, oui, j'ai décidé de changer et Jésus a ainsi totalement changé ma vie. Il faut les deux, ouvrir le cœur au Christ, avoir cette rencontre personnelle avec le Seigneur et décider alors de marcher à sa suite. Elle a changé de vie. Elle s'est laissée accompagner là où elle était par un prêtre, par des nouveaux amis, elle a coupé avec les anciens. Et même s'il n'en était qu'à ses débuts, si sa nouvelle vie n'était pas encore tout à fait réglée, elle s'est engagée dans la foi pour évangéliser avec un groupe de jeunes, l'équipe missionnaire des jeunes de Sydney. Et là, non seulement elle a connu son mari, Attaf, qui l'a aidé à incarner concrètement sa conversion dans un nouveau style de vie, mais ça l'a aidé à donner un sens nouveau aussi à sa jeunesse sauvage. Parce que oui, aujourd'hui, elle s'en sert pour dire à bien des jeunes qu'eux aussi, ils ont une place dans le cœur de Dieu, qu'ils peuvent aussi trouver le bonheur en lui ouvrant leur cœur. Que le Seigneur ne veut que ça, que nous crions notre désir de nous laisser guérir. Le pape rappelait justement cela aux jeunes. Il nous le rappelle à tous. Il n'est pas nécessaire de déployer de nombreux efforts pour être missionnaire. Même les plus fragiles, les plus limités, les plus blessés peuvent l'être à leur manière parce qu'il faut toujours laisser le bien se communiquer même s'il coexiste avec de nombreuses fragilités. Eh bien, merci Seigneur parce que tu veux non seulement guérir mes blessures, mes fragilités, mes misères et je veux t'ouvrir les portes de mon cœur. Tu veux me délivrer de ces choses qui me tiennent prisonnier dans une vie à moitié mais que tu es grand Seigneur. Tu veux te servir justement de cette guérison pour donner un sens nouveau à notre vie pour que je puisse témoigner de ma faiblesse et de ton amour et manifester par là ta gloire en aidant d'autres à sortir de ce trou d'où toi Seigneur tu peux nous tirer. Voilà ce que je lis dans l'Évangile aujourd'hui. C'est comme ça que se termine l'Évangile aujourd'hui. La guérison de cet homme est devenue l'occasion de toucher d'autres cœurs. Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sorte. Voilà ce que j'ai à annoncer. Ta parole aujourd'hui, elle est encore vivante et elle est forte et le guérit. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. qu'elle se propage Seigneur aujourd'hui encore à travers le témoignage de notre vie guérie par ta parole puissante. Sous-titrage ST' 501 Merci.